Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour tester des astuces make-up. J'ai trouvé des astuces sur TikTok, sur Instagram et bien sûr 5 minutes craft. D'ailleurs faut qu'on en parle de ces astuces 5 minutes craft, ça devient n'importe quoi, franchement. Avant ils faisaient des astuces qui pouvaient quand même bien marcher, parce que rappelons-nous qu'une astuce c'est fait pour nous faciliter la vie. Et mettre par exemple du fond de teint avec une truelle parce qu'on a des boutons dans le dos, Excusez-moi mais non, c'est pas possible. Donc j'ai fait au mieux, j'ai pris les astuces quand même qui pourraient fonctionner. Je dis bien pourraient. Hop, on se rapproche. Première astuce. J'ai envie de vous dire, pourquoi pas ? Essayons. Même si, hé le résultat, attends, pause. N'y aurait-il pas une petite démarcation ? Entre le cou et le visage. Bon, on va le faire, mais je pense que je vais faire plus fin et très niveau bronzer, parce que sinon c'est sûr que ça va pas du tout aller. J'ai pas de bronzer comme elle, donc je vais prendre un fond de teint qui est beaucoup trop foncé pour moi, avec un pinceau. Donc elle commence par le nez. Ensuite, comme ça, comme ça, un petit arc-en-ciel. Et pareil, en bas. Tu te vois tous les matins faire ça ? Chérie, j'arrive dans 5 minutes. Ok, je pense qu'il faudrait se dépêcher avant que ça sèche. Et maintenant, avec l'anti-cerne, la mets entre. Ici aussi. Hop. Franchement, qui a hâte de voir le résultat ? C'est pas possible. C'est vraiment n'importe quoi ces trucs, je vous jure. Je dis ça, mais peut-être ça va être incroyable. Ok, je pense qu'on est bon. Je vais prendre un pinceau, j'ai oublié de médifier un boutique blender. Moi, je crois que ça va sécher, non, le fond de teint ? J'ai même pas envie de me regarder. Putain, c'est le marron, ça me fait ressortir la moustache, quoi ? Honnêtement ? Bon, je suis quand même foncée, non ? Je pensais que ça allait être 100 fois pire. Non, vraiment ? Vraiment ? Ça va, ça passe, non ? On continue toujours son maquillage. Il est l'heure d'y aller. Allez, dépêche-toi. Crayon dans les yeux et on frotte les yeux. Et là, franchement, j'ai envie de te dire que tu te démaquilles pas le soir, le matin. Voilà, t'as ce résultat-là. Hop, crayon noir dans la muqueuse. Ok, ensuite... Mais c'est magnifique ! Ensuite, bouchon de bouteille pour nous faire un cut. Quiz ! J'ai trouvé un bouchon et je sais déjà que ça va pas du tout aller. C'est trop rond, quoi. C'est une couleur assez foncée. Bouchon. Donc, elle fait comme ça. Je suis en train de me faire super mal. Attention, le résultat... C'est une catastrophe. Je pense que j'ai mis trop haut pour voir l'autre oeil. On va le mettre un peu plus bas, comme ça. Ça va un peu mieux, mais franchement, les filles, c'est une astuce qui est vraiment nulle. Vous savez quoi ? C'est quoi le mieux ? C'est tout simplement un pinceau et de s'entraîner à faire dans le creux. Parce que franchement, je trouve que ça empire le résultat, toutes ces astuces-là de cuillère, de bouchon. Ça va pas du tout, hein. Ok, pour l'instant, hein. Zéro. Ah, ça. Ça, par contre, avec les faux cils, c'est la seule astuce que je vois intéressante. Appliquer les faux cils avec le recourbe-cil. J'ai hâte de tester ça. Il nous faut d'abord des faux cils. Je pense que je vais prendre ceux-là. Je les ai jamais testés. Je les avais reçus de chez Shein. Elle a mis la colle avant de le mettre dans le recourbe-cil. Moi, je pense que je vais mettre d'abord dans le recourbe-cil et ensuite mettre la colle. J'applique la colle. Ok, c'est parti. C'est un fail. Ah. Non. Le truc, il reste collé. A qui ? On va faire l'autre oeil. Normalement, une astuce, ça sert à nous simplifier les choses. Et là, tu vois, non, j'ai l'impression que... Enfin, c'est pas une impression, que ça complique les choses. C'est plus facile. Tu prends ton faux cils, tu le poses. Le résultat sera beaucoup mieux qu'avec ça, franchement. Très déçu. De toute façon, je m'en doutais un peu. On continue toujours avec 5 minutes craft. Aïe, 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 toujours. Non, mais ça... La meuf, elle se fait une barbe, en fait. C'est affreux. Ok, après, bon, on va tester pour voir le côté, genre, pour affiner le visage, etc. Mais c'est affreux. Alors du coup, attends, on va se donner un visage en forme très ovale. Voilà. Et on estompe. Oui, ça marche, mais c'est dégueulasse. Passons à la suite. On passe aux lèvres. Donc là, le but, en fait, c'est d'effacer nos lèvres pour pouvoir se les grossir. Hop, anti-cerne, en haut et en bas. On efface. On prend un crayon. Allez, je vais prendre du rouge comme elle. Et là, on n'hésite pas, on déborde. Ah, c'est pas rouge, ça. On débile. Ok. Et là, c'est ta rouge à lèvres. Attends du second, je n'en appelle. Ouais, Steph, ça va ou quoi? Ouais, écoute, ça a bien. Tu l'as vu, le boulot, Sierre? Non, mais attends, je n'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Ah, non, mais je te jure, un petit drague une meuf. La meuf, tu n'as pas vu sa tête, ça n'allait pas se maquiller. Les lèvres, de loin, pareil, ça passe. Mais de près, tu vois que tu as débordé de ouf et tout. Non, franchement, affreux. Je crois que nous avons fini avec 5 minutes craft. Il est temps de passer aux choses sérieuses, à des astuces qui pourraient quand même correctement marcher. Vu qu'il y a beaucoup d'astuces pour le teint, je vais aller me démaquiller et je reviens. Ah, ben ça va mieux, hein? Alors, on va commencer par celle-là. Get the models a glow. Ça, c'est vrai que ça permet de faire ressortir ce niveau-là, donc un petit peu de rapetissir la tête, etc. Si on la trouve trop longue, bref. Il y a des petites astuces comme ça qui existent et qui peuvent être pas mal. Donc, on va voir ça tout de suite. On commence à faire un trait là, passer au-dessus des sourcils, comme ça. Ensuite, on rejoint. Allo? Oui, allo, bonjour. C'est les voyages à l'Est. J'ai deux colis pour vous et je suis devant chez vous. Ah, il faut une signature ou pas? Est-ce que vous pouvez me les poser devant le portillon, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Ok. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah non, je me voyais pas sortir comme as. Donc, j'en étais où? Hop. Comme ça. Et ensuite, du coup, on vient l'estomper. Comme ça, c'est très blanc, mais avec du bronzer ou quoi? J'ai envie de dire, pourquoi pas? Ça met bien si on ne sait pas exactement où mettre l'anti-cerne. Ben, c'est vrai que ça met bien la zone à mettre, quoi. Donc, je sais pas. On va voir après. On va faire 7 astuces qui permettraient de lifter, genre, le visage. Donc là, on va faire que d'un côté, voir. Anti-cerne, highlighter, blush et contour. C'est parti. On commence par un trait d'anti-cerne. Highlighter. Ensuite, blush. Alors, mon seul blush crème que j'ai, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. C'est un blush de chez Fenty Beauty et la couleur ne me va pas. Mais bon, tant pis. On va utiliser quand même. Peut-être tout mélanger, ça ira bien. Et en dernier, le contour. Et maintenant, on vient blinder tout ça. C'est pas mal, non? Franchement, je viens de postillonner de ouf, là. C'est plutôt pas mal. Et j'ai vu une autre technique aussi. On va la faire de l'autre côté. Mais celle-là, ça va. Franchement, ça passe. Bon, après, ça, je dirais que c'est un peu la 5 minutes craft. Plutôt pratique dans le sens où ça fait anti-cerne. Et blush en même temps. Et donc, c'est parti pour faire un quadrillage. Elle fait un, deux, trois, quatre traits. Un trait là. Un trait ici. Plus bas. À la verticale. Tac. Et tac. Ici, on fait un trait au milieu. Et on vient faire un petit peu comme une bouche. Ça me fait penser à une bouche un peu. Donc, je reprends mon blush crème. Tac. Avec le pinceau, elle en prend. Elle remplit la bouche. Elle estompe d'abord au doigt. Et ensuite, à l'abouti blender. Ok. Le blush, on ne le voit pas assez. Je ne sais pas si il faut en mettre un peu plus. Mais tout sera baladis de grille pour en arriver là. C'est quand même assez compliqué. On va continuer le teint. Et on va aller avec... And it keeps it on yours. Alors là, elle explique comment elle fait son contour du nez. Elle commence à mettre du bronzer partout sur le nez. Ensuite, de la poudre. Ça, je n'ai jamais fait. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Parce que moi, mon nez, je n'arrive pas à faire du contouring du nez. Même si je voudrais un petit peu l'affiner ou quoi. Mais franchement, honnêtement, je m'en fous. Mais c'est qu'au bout de mon nez, tu vois, j'ai à fond de cartilage. Et je ne sais pas, ça ne va pas. Donc, on va voir avec sa technique. J'ai deux techniques, je crois, de contouring du nez. Donc, au moins, on va pouvoir comparer laquelle sera la mieux. On commence par mettre du bronzer. Bien comme il faut. Franchement, elle la met même à fond. Je dirais. Dis donc, Missou, t'as bronzé. Ensuite, avec une boutique blender, elle prend de la poudre. Elle commence ici. Oh my god. J'ai l'impression de m'appliquer de la maïzena, quoi. On fait pareil de l'autre côté. Ok. Ensuite, elle vient mettre de la poudre juste ici. Voilà. Ensuite, avec un autre pinceau, elle enlève la poudre. Et ensuite, avec un petit pinceau, elle la met au bout du nez et ici. C'est horrible. Bon ben, Nikki, ton astuce n'a pas du tout marché pour moi. On va essayer de voir l'autre astuce. Donc, l'autre astuce que j'ai vue, c'est celle-là. On va voir. Testons-la de suite. On vient tracer comme un triangle. Elle a quand même un petit peu estompé. Ensuite, elle la met ici. J'ai l'impression de me faire un maquillage pour Halloween. Elle vient faire comme un rond. Ok. On reprend l'anti-cerne qu'on met ici. Un peu ici. Et ici. Et là, c'est vraiment du... C'est plus du contouring, là. C'est du sculpting. On vient maintenant un petit peu estomper tout ça. Voilà. Est-ce que j'ai déjà fait un truc aussi horrible que ça ? Je ne pense pas. On reprend de la poudre. Elle la met comme ça. Et la dernière étape. On vient mettre l'highlighter. Donc, tac, ici. Et tac, ici. Non mais c'est pas possible. Regardez le résultat à elle. Et regardez mon résultat. C'est surtout le bronzer qui se voit trop, quoi, tu vois. Non, ça ne va pas. C'est horrible, hein. Allez, t'as. J'ai envie de faire celui-là. Ah, la maïzena. On parlait de maïzena tout à l'heure. Mais il faut que j'allais la chercher. Parce que là, genre, on va faire un effet fossile avec de la maïzena, tout simplement. Et du mascara. J'ai vu plusieurs filles le faire. Et j'avoue que ça a l'air pas mal du tout. Et moi, vous connaissez mes cils qui sont inexistants. Donc, j'ai hâte de tester cette astuce. Elle a l'air vraiment bien, hein. Ok. J'ai la maïzena. Nous pouvons commencer. On applique un petit peu d'abord de mascara. Je vais prendre celui-là que j'ai reçu aussi avec le blush de chez Fenty Beauty. Attendez, là. Pourquoi j'ai dit qu'il fallait prendre la maïzena ? Je mélange toutes les astuces. C'est pas de la maïzena qu'il faut prendre. C'est de la poudre libre. J'ai dû le voir sur une autre fille qui faisait de la maïzena. Je me suis rappelée de ça. Bon, ben, sachez que vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de poudre libre, le faire avec la maïzena. Donc, il nous faut une petite brosse comme ça. Ok, maintenant. Oh my God. Attends, je crois que j'en ai trop mis sur la brosse. Non, c'est abusé, là. Non, mais là, c'est pas possible. Vous verrez l'état de mon pantalon. Allez, passons à l'autre, va. Attendez, il faut que j'ouvre la fenêtre, je m'étouffe. Je pense qu'on est plutôt bon, là, non ? Cette astuce aussi sert à matifier le visage. Et j'ai de la poudre partout. Et maintenant, donc, on revient mettre du mascara par-dessus. Mais vous savez pas ce que je suis en train de mettre ? Du gel à sourcils, c'est pas possible. Je suis une catastrophe aujourd'hui. Mais écoutez, j'ai l'impression quand même que ça marche. Parce que j'ai cet oeil qui se recourbe jamais comme ça, quoi. Et là, il est pas mal recourbé, quand même. Par contre, je me suis mis du mascara partout, ce n'est pas grave. C'est plutôt pas mal, mais franchement, je ne le referai pas. Parce que vraiment, là, je me suis matifiée tout le corps, quoi. On va continuer sur les yeux. Et ça, c'est une astuce que j'avais vue sur TikTok. Et j'avais hâte de tester. C'est vraiment pour se donner, en fait, un oeil très, très étiré. Donc, ils appellent ça Fox Ace. Donc, c'est vraiment, en fait, tu fais ton liner. Et au lieu de coller ton faux cil au ras des cils, tu le colles plus haut. Que ça suive ton liner. Et genre, vraiment, ouais, ça étire le regard. Et moi, j'aime étirer le regard. Donc, c'est parti, testons ça. Tout d'abord, on vient faire notre trait de liner. Alors, ça va être compliqué après le mascara, mais bon. Et là, donc, tac, je reprends mes faux cils de tout à l'heure. On vient couper, en fait, pour ne garder que l'extérieur. Alors, le mieux, c'est de trouver un ciseau qui coupe. Donc, voilà, on se retrouve avec un petit bout comme ça. On met la colle. Et là, c'est parti. Donc, en fait, je vais suivre mon trait de liner et non pas mon ras des cils. Ça me fait bizarre. J'ai collé vraiment. Tu vois ? Je crois que je vais aimer. Il était temps parce que depuis le début de la vidéo, toutes les astuces qu'on a fait, ça valait rien. Là, celle-là, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Ah non ! Elle est mon nez comme ça. Mais c'est pas possible, c'est la journée facteur aujourd'hui. De près et tout, ça choque pas du tout. Et c'est vrai que ça fait vraiment les yeux étirés. Non, je suis contente. Je pense que je m'en resservirai de cette astuce. Ensuite, bête, vu qu'on a étiré les yeux, on va s'étirer les sourcils maintenant. J'ai vu ça, c'est pas une astuce. C'est un maquillage qu'elle a fait, mais ça m'a donné une astuce à faire. C'est genre d'essayer de faire le sourcil, tu vois, au lieu de la queue tombante, faire la queue un peu plus droite, tu vois. Et en plus de ça, j'ai jamais essayé de cacher mon sourcil, tu vois. J'ai trop envie de le faire, donc c'est parti. Et d'ailleurs, son make-up est juste magnifique. Peut-être que j'essaierai de le faire un jour. J'ai prévu la colle. On va faire quel sourcil d'abord ? Allez, on va faire celui-là. Voilà, par contre, c'est la première fois que je me mets de la colle sur mon visage. Ensuite, on met de la poudre. Anticerne. Voilà, c'est pas du tout assez caché, là. On voit trop mon sourcil. Du coup, je crois qu'il faut refaire toutes les étapes. On voit toujours mes poils, mais de loin, ça peut le faire quand même, non ? Et maintenant, je prends mon crayon à sourcils et je vais dessiner genre la queue plus haute. Ça va pas, ça. Il me faut autre chose. Ça, c'est parfait. Je sais pas si vous avez vu le machin, il a craché de l'eau. Maintenant, c'est qu'il est vieux, le truc. Non, mais regarde ça. Ça craint, non ? Pas grave. On voit trop le sourcil dessous. Pfff, j'arrive pas. Non, plus j'y touche, plus ça se voit. Je vais faire l'autre, voir. Et là, ce que je fais quand j'ai mis la colle, je viens plaquer. Ça se verra moins, parce que là, l'erreur que j'ai fait, ouais, c'est de pas les plaquer, quoi. Ça fait tellement drôle, un truc de dingue. Ce sourcil, encore, ça va. Par contre, celui-là, non, bon, j'ai foiré, j'ai remis du marron. Bref, ça fait déjà une heure que j'y suis dessus. On va s'arrêter là, mais vraiment, ça fait ultra bizarre et j'aime pas du tout. Ah, j'aime pas du tout. Je languis, mal lever ça, quoi. Mais je crois qu'on a fini. Ah non, on n'a pas fini. Une petite dernière pour la route, pour les lèvres. Tout simplement. Juste faire ça. Là, ça fait naturel, j'aime bien. Et ça fait, enfin, c'est un truc de dingue, là. Le droit et le gauche, hein. Donc, il faut prendre un crayon marron. Elle déborde juste au-dessus de la lèvre. Hum-hum. Ah, c'est plutôt pas mal, hein. Mais le fait, en fait, de flouter, c'est ça qui fait cet effet naturel en même temps qui fait... Bah, je sais pas. Cette tête, je me fais peur. Ben, écoutez, ça y est, on a fini toutes les astuces que j'ai trouvées. J'aurais jamais cru finir cette vidéo avec cette tête, hein. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Je vous fais plein à tous d'énormes. Gros bisous. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.